Dire qu'on pensait que Gega Akutame avec le dernier chapitre avait sorti une masterclass Sauf que son style c'est de les enchaîner avec encore une fois un chapitre légendaire Parce que quand Tsukuna sort ça fait tout de suite toute la différence Mesdames et messieurs ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 213 de Jujutsu Kaisen Naissance de la matrice numéro 5 et donc c'est la suite du 9ème chapitre en termes de titre Par rapport justement au fait que le doigt de Tsukuna avait pris vie Et là en fait encore une fois après justement le fait que Tsukuna ait rencontré Megumi au tout début du manga Ça y est là il a obtenu son corps et on est donc dans cette fuite On est en train de compléter le plan de Tsukuna et que dire à part que c'est simple, court et efficace La boucherie continue dès que Tsukuna sort c'est juste terrible Et il va y avoir, on a de la chance, énormément de colos pour ce chapitre Quasiment toutes les pages de ce chapitre ont été coloriées par les artistes Ça montre la hype de la communauté en ce moment Et t'inquiète pas il y a tous les artistes en description Et tout ça est juste fou, la communauté est éveillée Parce qu'à chaque fois que Tsukuna arrive c'est un classique Alors de cette review on va parler du potentiel de Yuji Qu'il peut peut-être éveiller à la suite de ce qui s'est passé Et allons-y tout de suite puisque dès l'ouverture du chapitre Bien sûr on retrouve un Tsukuna qui explique avoir noté le potentiel de Megumi Depuis le début, la capacité, la technique de Megumi Mais justement comme Yuji en fait C'était une personne qui aurait pas fait un bon nôtre Dans le sens où il allait pouvoir résister à Tsukuna Et c'est pour ça qu'il a attendu le moment précis Où il serait brisé pour pouvoir prendre possession de son corps Et graphiquement déjà je tiens à m'arrêter Parce que cette page juste d'ouverture Elle est juste géniale avec le Tsukuna Qui ressort en fait de toutes ces cases De la page en fait Et graphiquement ça marche extrêmement bien Parce que tu sens qu'il est littéralement au-dessus Et le fait que ses pensées elles soient posées comme ça Dans des cases juste rectangulaires Qui s'enchaînent les unes à la suite des autres Ça fait que tout a l'air hyper droit, hyper carré C'est le plan de Tsukuna Il l'avait prévu depuis bien longtemps Et tout s'est passé comme prévu Et dans tous les cas c'est simple Comment dire que Tsukuna est en train de posséder un corps A partir du moment où il fait la coupe Il met ses cheveux en arrière Et ça y est Donc il est dans le corps de Megumi Et passons tout de suite au sujet Yuji et possiblement son potentiel qui est éveillé Parce que voilà Il est désespéré Il voit juste Megumi au loin Et alors qu'il est en train d'appeler Fushiguro Et ça c'est juste déchirant Il va se faire Mais éclater Il va s'en prendre une Ça se voit que Tsukuna il est resté coincé Dans le corps de Yuji dans une cage Il a pété un câble Il lui a juste lâché une patate Juste monstrueuse C'est même pas une patate à ce niveau là C'est un potager qui lui a lâché Il lui a même lâché les petites graines L'engrais et compagnie Puisqu'il va s'envoler Et encore une fois Oui quand Gega Akutami veut te montrer De la puissance de la violence graphique Il est là Tu vois vraiment en fait cet enchaînement Juste de voir la bouche de Yuji Fermée en se prenant le coup Puis limite tous ses boyaux ressortir Quand il recrache Voilà C'est juste terrible Et ensuite il est en train de passer Les buildings et compagnie De toute façon Là tout ce que fait Tsukuna Son niveau de puissance Est tel Que c'est juste stratosphérique Ce qu'il va faire sans sommation Bien évidemment Parce qu'ici On n'avertit personne Avant de frapper Bien entendu Et bien sûr On peut se poser la question De comment il va s'en sortir Est-ce qu'il va avoir une aide extérieure Est-ce que Chozo va arriver Pour sauver son petit frère Ou plus intéressant Est-ce que Yuji Va s'en sortir seul Est-ce qu'il va s'éveiller A de nouvelles capacités Et c'est à partir de ce moment là Qu'il faut repenser A comment marche Jujutsu Kaisen C'est vrai que ces notions D'éveil métaphorique Qui ont les personnages Que ce soit Gojo Maki Tu vois Alors ça se fait Dans des moments Où ils sont seuls Où ils sont livrés A eux-mêmes Et surtout au moment Où ils sont détachés De tout Donc peut-être Un éveil Justement D'un sort D'inversion Pour Yuji Comme ça Il pourrait se soigner Mais plus que ça Je te rappelle Que la progression D'un exorciste Dans Jujutsu Kaisen N'est pas linéaire C'est pas avec un entraînement Qu'il devient Ultra puissant Mais c'est quand Ils prennent conscience D'eux-mêmes Qu'ils risquent leur vie En se donnant Littéralement A fond Et la dernière fois En plus Je te le rappelle Que Yuji S'est retrouvé Dans les pommes Il a eu Un flashback De sa mère Donc est-ce que là Il va redécouvrir Plus de choses Par rapport à son passé Alors qu'il est dans les pommes Et donc S'éveiller En tant qu'un nouvel être En se rendant compte De ce qu'il est Réellement Dans tous les cas En plus Ce serait extrêmement logique Vu le parallèle Qu'il y a justement Avec les autres chapitres Qui avait ce titre Naissance de la matrice Puisque c'est là Où Yuji a commencé A comprendre L'énergie occulte Et donc Là aussi Il pourrait avoir Un éveil Pas face à un doigt De Sukuna Mais face à un vrai Sukuna devant lui Bon il n'a pas tous ses doigts Mais il est là N'hésite pas à me dire En commentaire Si tu crois justement A ce retour en puissance De Yuji Comme lors des derniers chapitres Où il y avait justement Ce titre Est-ce qu'il va comprendre L'énergie occulte Et devenir beaucoup plus puissant Like ou dislike La vidéo Si ça ne te plaît pas Et bien sûr A bon doigt Parce que là Chaque semaine Ça va être juste monstrueux On est sur la fin De Jojutsu Kaisen Et Gege Akutami Ça y est Il est en train de nous servir Tout ce qu'il a cuisiné Durant des années Et ça C'est juste magnifique Et maintenant Parlons un petit peu Du cas Maki et Takaba Qui eux Viennent tout juste De se rendre compte De ce qui est en train d'arriver Ils ont à peine Le temps de réagir Que ça y est On voit Sukuna Utiliser les capacités De Megui Et là Ça part juste De très très loin Puisqu'il va invoquer Un Shikigami Il va invoquer Nui Le Shikigami Peut-être Le plus iconique De Megumi Et là C'est juste Un tout autre niveau Franchement Juste cette page Mais vraiment Chacune de ces pages Lors de ce chapitre Ils sont juste incroyables Tellement Ils sont iconiques Ce Nuet Juste géant Juste Beaucoup plus monstrueux Qu'avec Megumi Sur un building Et qui Va lâcher De la foudre Une attaque fatale Foudre Plus une attaque Éclair Sur Maki et Takaba On va pas se mentir Rien que la taille De Nuet Fait peur Il est tellement puissant Que franchement A partir de ce moment là Le doute N'est plus permis Obligé que Sukuna Il va lâcher Les derniers Shikigami Et qu'il va compléter L'extension De territoire De Megumi Bien évidemment Vu la puissance Qu'il peut déployer Dans un des Shikigami Est-ce que tous Ces Shikigami Sont devenus géants Est-ce qu'on va avoir Une armée de lapins géants Ça va juste Être monstrueux Est-ce que ça veut dire Que justement Il peut augmenter La puissance des Shikigami Vu sa propre force Et ça veut dire Peut-être Que Maoraga Serait encore plus fort Qu'il ne l'était Peut-être qu'il peut S'adapter encore plus vite Aux attaques Ce serait juste N'importe quoi Vraiment C'est juste Complètement fou Mais aussi C'est vrai que ça soulève Des questions Est-ce que c'est lui-même Qui voulait que les Shikigami Soit plus forts Et plus grands Ou peut-être Que c'est indépendant De sa volonté Et que les Shikigami Sont juste plus forts Parce que lui Est plus fort Et donc peut-être Que pour exorciser Maoraga Et l'utiliser en tant que Shikigami Bah là Ce sera un petit peu Plus compliqué Vu qu'il est devenu plus puissant Dans tous les cas C'est juste monstrueux Ce qui va nous lâcher Et c'est vrai Qu'à partir de ce moment là Si je pouvais avoir des doutes Par le passé De comment en fait L'utilisateur des 10 ombres Bah il faisait Pour affronter un Gojo Alors là Avec ce nuet géant J'ai compris Sukuna Tu m'as fait comprendre Non La technique du clan Zenin Est juste surpuissante Et ça risque d'être Un combat juste légendaire Face à Gojo Et maintenant Passons au cas De l'ange De Hana Pour terminer Tout ça Puisque bien entendu Elle va se réveiller Assez rapidement Alors qu'elle était tombée Dans les pommes Grâce au fait Que l'ange Est dans son corps Et ils s'entendent Plutôt bien Comme quoi en fait Si Yuji et Sukuna Ils s'entendaient bien Alors ils auraient pu faire Des combos de fou Donc se réveiller Quand ils tombent Dans les pommes Et compagnie Mais On n'est pas dans Naruto Il n'y a pas de Kurama Naruto Ici Et en tout cas Là c'est clair pour l'ange Il faut absolument tenter De séparer Sukuna Le déchu De Megumi Essayer de séparer Leur corps Et le faire rapidement Parce qu'apparemment Sukuna Il devra mettre Un petit peu de temps Avant de bien contrôler Le corps de Megumi Et ça C'est juste excellent D'avoir ça Une mini course Contre la montre L'ange Qui est juste à fond Ils vont utiliser Ce sort Qui est juste énorme Et là on voit Les capacités de l'ange Pourquoi en fait C'était quelqu'un de spécial Avec justement Ce sort Qui recouvre limite Toute la ville D'énormes buildings C'est juste incroyable L'échelle Des choses Qu'on voit Lors de ce chapitre Ça doit que Quand Sukuna est là Il ne faut pas y aller mollo Et c'est donc Le sort de l'échelle De Jacob Avec ce faisceau lumineux Qui va tomber Sur Sukuna Qui va pouvoir Le détruire Et c'est dingue De se dire Que l'ange A failli One shot Sukuna Terminer tout ça Sauf que Un fléau C'est quelque chose De vicieux Sukuna Et malveillant Et donc Il va prendre Cette apparence De Megumi Faire comme si Ça y est C'était terminé Appeler Anna A venir Le rejoindre Et vu qu'elle est amoureuse De lui Depuis bien longtemps Qu'elle a espoir Qu'elle croit Justement En cet amour Au destin Elle va aller Vers lui Alors que L'ange lui dira De ne pas y aller Et là Ça va se terminer Comme ça Le chapitre Sur une tête déformée De Megumi Sukuna En train De tenter De manger L'ange Et ça Purée Cette page Est ultra flippante Et beaucoup de choses A dire Parce que bien entendu Dans Jojo Jutsu Kaisen Là les derniers chapitres Nous montrent Qu'il ne faut pas forcément Faire confiance En un être qu'on aime Il faut toujours Rester sur ses gardes Dans le monde De l'exorcisme Et j'espère Pour l'ange Qu'elle a Qui l'a En fait Je ne sais pas L'ange à l'intérieur D'Anna En fait Il est de quel sexe Mais on s'en fiche Donc Une capacité Pour pouvoir Se soigner Un sort d'inversion Parce que sinon Ça va aller Très très mal Parce que là On enchaîne Boucherie Sur boucherie Avec Sukuna Peut-être que Le chapitre aurait dû S'appeler comme ça Peut-être Tu vois Boucherie Numéro 1 Après je vous avoue Que je ne vois pas L'ange mourir Vu qu'il y a tout ce secret Autour du terme Le déchu En fait Ils ont un passé commun Peut-être avec Sukuna Il faudrait explorer Cette partie de l'histoire Sauf si ça se fait Dans une autre partie De Jojo Après la victoire De Sukuna Comme je l'ai dit Dans cette théorie N'hésitez pas A aller la checker La situation Est peut-être désespérée Au final Ok On est content Parce que l'ange Ne va pas remplacer Je ne sais pas S'il sera encore là Et espérons que la lumière Elle ait touché La prison de Gojo Peut-être bien Je ne sais pas Mais bien sûr Là ça pourrait Peut-être confirmer Le fait que Justement Sukuna Depuis longtemps Il y a cette théorie Qui traîne un petit peu Partout Par rapport aux inspirations De Sukuna Comme quoi Il serait cannibale Et ce serait le cannibalisme Qui lui octroirait Donc Le fait d'avoir Plusieurs capacités Occultes En mangeant Des personnes Je sais que ça semble Un petit peu fou Mais vu qu'on a vu Rika La reine des fléaux Faire quelque chose Du genre C'est vrai que Sukuna Pourrait peut-être Faire ça Et justement On a appris Avec Kenjaku Qu'on ne pouvait pas avoir Trop de capacités Stockées En soi Sinon le cerveau Il pouvait griller Donc voilà Il y avait aussi Des théories Comme quoi Justement Ces capacités Ensuite Elles sont emmagasinées Dans ses tatouages Des tatouages Qui changent parfois Qui apparaissent Qui disparaissent Blablabla Enfin bref Voilà Ça ne reste que des théories De toute façon On va bientôt avoir Le fin mot de l'histoire Donc pas la peine D'aller plus loin Juste Sukuna Est monstrueux Et bon Je me demande Si cette théorie Elle a encore véritablement Un sens Étant donné que Sinon Sukuna Il n'aurait pas pris encore Pour voler une technique S'il pouvait la voler autrement Je ne vais pas te mentir Après ce chapitre Tu peux te dire Qu'il n'y a aucun espoir Pour Gojo Mais pour moi Le plus grand espoir Pour Gojo C'est justement Sukuna Parce que Sukuna Ne respecte pas les faibles Mais il veut montrer Sa puissance Il est fier Et donc je le verrais Vraiment parfaitement bien Libérer Gojo Juste pour défoncer Gojo Et ça Ce serait juste terrible Et bien entendu En fait Lors de ce chapitre Beaucoup de personnes Ont vu La référence Qu'a fait Gege Akutami Au film Hérédité Un film qu'il avait dit Beaucoup apprécié Lors d'une interview En Allemagne Et au final C'est vrai qu'on a Un petit peu Le même scénario Avec Megumi Yuji et Sukuna Vu que dans ce film Alors il y a une personne Avec l'autre D'un démon Et au final A la fin Le démon Change de corps Pour un corps Qu'il apprécie bien plus Le démon Paimon En plus un démon Qui peut invoquer Des trésors Et des esprits Enfin tu vois Le lien avec Sukuna De toute façon Le film il se termine Sur la libération De ce démon Et là Sukuna il est déjà libéré Donc il n'y a pas forcément Des théories à faire En plus sur ça Mais c'est une Des possibles références Dans tous les cas Je garde tout de même Un seul espoir Celui que Megumi Comme Anna L'avait dit Lors du chapitre 199 Même en incarné Pouvait être sauvé Pouvait être dissocié Il y avait 1% de chance Que l'ange Puisse le faire Et donc espérons Que Megumi Soit sauvé Parce qu'il n'a pas eu Le droit même A une dernière parole Un petit flashback Mais vu comment Egege Akutami Franchement Je ne sais pas Si l'espoir Ça existe Dans Jujutsu Kaisen Mais je le verrais bien Megumi Juste réintervenir Montrer que son corps Est supérieur A l'âme De Sukuna Le thème Peut-être De l'histoire De Maito Le corps Et l'âme Et retenir Sukuna Lors d'un affrontement Face à Gojo Pour que Gojo gagne En fait Je ne sais pas Ce qu'il va se passer C'est juste une dingue A partir du moment Où il y a Sukuna My best friend Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada